Yaorana, c'est Eric et voici votre lecture angélique pour la semaine du 16 au 22 mai 2016. J'espère que vous avez passé une très belle semaine mes amis, que c'était pas trop dur, pas trop lourd en fait à gérer toutes ces énergies qui sont remontées cette semaine. En tout cas, ça bouge et j'ai tiré les cartes comme d'habitude avant de commencer la vidéo. Et je vous annonce que c'est une super semaine qui se présente à nous. Alors aujourd'hui j'ai travaillé avec deux oracles, qui est celui donc sur la gauche, l'oracle des anges des assidieux de Tony Carmine Salerno. J'ai utilisé cet oracle pour la semaine, c'est-à-dire trois cartes, j'ai tiré trois cartes, une pour lundi-mardi, une pour mercredi-jeudi-vendredi et une pour samedi-dimanche comme d'habitude. Et le second oracle de Dorine Virtue, l'oracle des sirènes et des dauphins, qui est le tout premier oracle que j'ai eu dans ma vie. J'ai tiré une carte, qui est la carte de synthèse. Voilà, c'est comme d'habitude pour ceux qui connaissent déjà. Et puis pour les autres, soyez les bienvenus sur cette vidéo. J'espère qu'elle vous apportera des réponses. Alors, on commence. Pour lundi-mardi, pour le début de semaine qui arrive, c'est l'ange de l'alimentation et de la nutrition. Vous savez intuitivement ce qui est bon pour vous. Alors là, ce que je ressens en voyant cette carte, bien sûr, il y a le clin d'œil autour de l'alimentation, puisque vous savez que l'alimentation est énergie ou pas, et j'allais dire énergétisée, énergisée, bref. En tout cas, l'alimentation, c'est quelque chose de sacré, bien entendu, parce que plus on ingurgite une bonne vibration, et plus ça élève nos propres vibrations, ou taux vibratoires pour certains. Mais là, cette carte va au-delà de ce message. Les anges me montrent la dimension de ce qu'on ingurgite, littéralement. Du coup, tout ce qu'on reçoit, de savoir faire le tri entre tout ça. D'ailleurs, le message, vous savez intuitivement ce qui est bon pour vous. On l'a vu dans les précédents oracles, on transitionne à travers des grands, grands nettoyages, de plus en plus de libérations, de plus en plus d'accès à notre moi véritable, à nos aspirations divines. Les synchronicités se mettent de plus en plus en place, et on ressent aussi peut-être un clivage de plus en plus important entre ce qui était notre ancienne réalité, ce qui clochait, et ce que nous sommes aujourd'hui. C'est-à-dire que ce à quoi nous aspirions, notre mental nous lâche de plus en plus, et même si nous ne savons pas exactement comment les choses vont se délier, on ressent de plus en plus de la confiance. Ça, c'était le message des trois dernières semaines, qui ressortaient de manière plus ou moins récurrente, avec des vagues de nettoyage. Là, en ce début de semaine, c'est plutôt que ça y est, vous avez ouvert la vanne de la réceptivité. Ça y est, vous avez compris l'importance du recevoir, et de rétablir en fait l'équilibre dans cette balance-là du donner-recevoir. Et dans ce recevoir, eh bien, il y a des limites, en tout cas, il est important de faire attention, juste de regarder si ce que vous recevez vous convient ou pas. Parce que c'est déjà une chose d'apprendre à accueillir, mais aujourd'hui, on vous dit, regardez quand même. Ce n'est pas parce qu'on vous a demandé de recevoir qu'il s'agit de recevoir tout et n'importe quoi. Donc, c'est un rappel pour lundi et mardi. Il est possible que vous ayez l'impression de vivre des synchronicités, des bons hasards, des choses qui viennent à vous, des bonnes rencontres, des réponses à vos prières, mais qu'il y a un petit quelque chose qui dissonne. Si c'est le cas, c'est juste, encore une fois, une de vos mémoires qui refait peut-être surface, pour être guéri et libéré dans ce flux de réceptivité. Donc, regardez juste, s'il vous plaît, lundi, mardi, ce que vous accueillez. Et n'hésitez pas à rejeter ce qui ne vous intéresse pas, d'accord ? Il y a une différence entre, comment dire, refuser le cadeau et refuser le mauvais cadeau. Donc, écoutez votre cœur. Maintenant, vous en êtes complètement capable. On est dans ces vibrations-là, où on a de plus en plus confiance en nous, et on a de plus en plus cette guidance limpide, cristalline, avec nos véritables aspirations. Donc, petit message des anges pour lundi, mardi, continuez ce super travail de confiance en vous. Mais néanmoins, voilà, si quelque chose ne vous parle pas dans ce que vous recevez, alors lâchez prise, remettez-les entre les mains du ciel. Et je répète, pour ceux qui n'ont pas vu les précédentes vidéos, l'importance de cette prière hawaïenne, le Ho Ho Pono Pono, dont, ok, on en a énormément entendu parler comme un phénomène de mode, mais qui, dans sa tradition, est quelque chose de très très beau, de très très pur. C'est la prière en quatre mots. Je suis désolé. Pardonne-moi. Merci. Je t'aime. Je m'explique. Si jamais il y a quelqu'un devant vous qui vous pose problème, d'accord ? C'est pas la personne qui vous pose problème, je précise, c'est plutôt un comportement. S'il y a un truc qui remonte, quelque chose qui ne vous convient pas, prenez conscience que nous sommes créateurs de notre réalité. Je le dis à presque toutes les vidéos, et je le répète parce que c'est vraiment important. Nous sommes créateurs de notre vie parce que les pensées que nous émettons sont une énergie, ok ? Et cette énergie va attirer son strict semblable. Donc nous attirons ce qui est en nous, ce que nous vibrons. Donc par extension, quand il y a un problème avec une personne, je parle de personne, ça peut être une situation, c'est qu'elle rentre en résonance avec une blessure, une mémoire, un blocage d'énergie en vous. Le Ho'oponopono part de ce principe. Dans la philosophie hawaïenne, on dit donc, moi en tant que personne, il y a une autre personne face à moi avec qui j'ai un litige, un problème. Je prends ma responsabilité, que j'ai peut-être fait du mal à cette personne. Alors je lui dis, je suis désolé pour cette situation entre toi et moi. Je suis désolé pour cette situation, en fait, qui est désagréable, et pour toi et pour moi, puisqu'il n'y a pas d'amour. Je te demande pardon, d'accord ? Je te demande pardon parce que, sans le faire exprès, je t'ai peut-être fait du mal, consciemment ou pas. Merci. Merci à cette situation de remonter finalement. Parce que si elle remonte, et bien souvent, une même problématique est récurrente dans notre vie. Elle ressort sous la même forme, mais avec des personnes différentes, tant qu'elle n'est pas guérie. Donc merci à cette chose de remonter dans ma conscience. C'est l'opportunité de me libérer, pour de bon, à l'infini, de cette chose dans ma vie. Et je t'aime, je t'envoie de l'amour, et je m'envoie de l'amour, car je sais que l'amour guérit de tout. Donc un petit clin d'œil à mes amis que j'aide, ou aux personnes que j'ai en consultation, parce que c'est quelque chose que je répète tout le temps, que je le détaille de cette façon, mais c'est très très important. Donc si là, j'ai entendu qu'il fallait que je vous parle du Ho'oponopono, en début de semaine, c'est peut-être parce que, parmi les cadeaux, les cadeaux qui vont revenir, et bien il y aura des cadeaux, sur une pointe d'ironie, dans le sens, peut-être des choses du passé, que vous attendiez. Et qui arrivent maintenant, mais elles n'arrivent pas sous leur forme, juste parce qu'en fait, elles sont juste plus appropriées à la personne que vous êtes devenue. Du coup, vous pouvez utiliser Ho'oponopono, ou couper les cordes. Voilà. Donc début de semaine, vous savez intuitivement ce qui est bon pour vous aujourd'hui. Faites-vous vraiment confiance. On me montre vraiment que le travail des précédentes semaines, ou le moi supérieur, cette vérité intérieure, a pris possession de notre corps, même de notre mental, vous avez un accès direct aujourd'hui à ce qui est bon pour vous. Donc faites confiance, et écoutez ça. D'accord ? Et si ça ne me parle pas, je te bénis hors de ma vie. Ho'oponopono. Le milieu de semaine. Alors, c'est pour, donc, mercredi, jeudi, et vendredi. C'est pareil, je vous la montre de plus près, c'est une carte que je trouve magnifique. La déesse du chemin sacré. Laissez la logique de côté et faites confiance à ce que vous ressentez. Effectivement, il y a dans l'afflux du début de semaine de réceptivité, de choses qui peuvent vous sembler absolument brillantes. Bien sûr, ce début de semaine, on me montre que vous recevez tout simplement, mais il y a peut-être des petites choses qui ne vous conviendront pas. Mais pour autant, il y aura aussi des bénédictions et des choses super. D'accord ? Maintenant, pour le milieu de semaine, donc, laissez la logique de côté, faites confiance à ce que vous ressentez. On me montre que nous rentrons dans peut-être ce que certains appellent la cinquième dimension. Je vous avoue que c'est une notion qui m'est peu familière aussi, je ne comprends pas trop en quoi ça consiste. Maintenant, je le ressens plus au niveau de l'âme qu'on se sent différent. Il y a de plus en plus d'amour dans le rapport des gens, il y a de plus en plus de conscience des choses aussi. Si vous regardez tout ce qui se passe autour des animaux, entre autres, je suis émerveillée de ça. Donc, on vous dit laisser la logique de côté parce que dans ce flux de réceptivité, de cadeaux qui viennent, il y a des choses, comment dire, ça va encore plus se stimuler, ça va stimuler d'autres envies, des nouvelles choses, en fait. Ah tiens, j'avais envie de ça depuis longtemps, je l'avais oublié, ah maintenant, ça me vient. Surtout, écoutez ce nouveau moi qui est présent et qui vous dit ok, tu ne sais pas comment tu vas le recevoir, mais tu vas le recevoir. S'il te plaît, ne focalise pas sur le comment les choses vont se mettre en place, mais fais confiance simplement au fait que ça va se mettre en place. Parce que si tu ressens cette envie, c'est qu'elle provient de ton âme. D'accord ? La semaine dernière, on disait, ne doutez plus de vos ressentis car elles sont justes. C'est ce que j'ai ressenti. Cette semaine, ça, on considère que c'est quand même quelque chose d'acquis. Vous êtes dans votre vérité. Donc, s'il y a des nouvelles choses, des nouvelles aspirations ou des projets en cours, encore une fois, s'il y a une pointe de mental, laissez vraiment cette logique de côté. Je ressens, là, qu'il faut que j'ouvre le livret. Peut-être qu'il y a une info complémentaire à entendre là-dessus. La dièse du chemin sacré. Alors, excusez-moi juste un instant, je recherche ça. La dièse du chemin sacré. C'est le moment de ne plus penser à ce qui est logique et de faire confiance à vos sentiments. Dans votre vie, qu'aimeriez-vous vraiment faire ou expérimenter aujourd'hui ? Imaginez. Si vous pouviez tout faire, que feriez-vous ? La réponse se trouve dans votre cœur. D'accord ? Votre cœur renferme votre moi véritable. Voilà. Faites tout ça en toute honnêteté et vous serez guidés le long du chemin sacré. Donc là, c'est vraiment magique, c'est un encouragement. On me montre vraiment que ça pétille comme plein de lumière autour de chacun de vous. Que ça y est, vous êtes complètement, vous êtes sur votre chemin. Donc maintenant, s'il y a des nouvelles choses qui arrivent, des nouvelles aspirations, ok, tac tac ! Aspiration, je fais confiance, ça se met en place. Que du positif, que du positif. Laissez-vous porter. Et puis, il y a ce tourbillon, cette dimension de spirale et d'étoile, la pluie de bénédiction. Donc franchement, un milieu de semaine, top ! En gros, c'est j'ai des envies, ça y est, j'ai eu des envies, je les reçois en début de semaine. En milieu de semaine, je laisse ma logique de côté et j'ai des nouvelles envies qui affluent et je fais confiance. C'est vraiment un tourbillon d'énergie. Nous sommes vraiment comme propulsés là, comme s'il y a un grand vent qui se mène, nous souffler dessus, nous emporter pour nous poser exactement à l'endroit parfait où nous devons nous trouver. Et la dernière carte, qui est une carte également magnifique. Alors, j'aimerais bien qu'elle tienne droit. Bon, c'est l'ange de la capacité psychique. Vos capacités intuitives et psychiques sont très fortes maintenant. Alors, je sais que quand je tire cette carte personnellement, c'est toujours un rappel. Dans des situations, on me dit que, oui, ce qui pour toi est une douleur actuellement est en réalité un accroissement de tes énergies. C'est comme si, c'est vraiment, je disais ça avec une amie aujourd'hui, que dans les épreuves, en fait, bien sûr, comme on dit, il y a une leçon. Mais plutôt que le mot leçon, je trouve un peu connoté négativement. j'ai plutôt la sensation que derrière chaque épreuve, chaque événement, je le vois ça comme une craquelure qui libère une énergie encore plus, encore plus vivante, encore plus forte. Et là, en cette fin de semaine, on ne montre rien de physique. Là, les anges ne me parlent pas du tout de la vie quotidienne, de la relation aux autres, à l'argent, au matériel, non. On me montre juste vous et votre aura. Et ce magnifique travail, en fait, le fait d'être enfin qui vous êtes, le je suis ce que je suis, en totalité, un être créateur et dont les désirs sont légitimes, mais qui voit en plus sa réalité se transformer. C'est vraiment une aire de miracle. Et puis, il y a aussi l'aura, le point d'équilibre et le troisième oeil. Ça, par contre, petit point précis que j'entends, que je ressens, faites de plus en plus confiance à ce qu'on appelle le troisième oeil. c'est à la vision intérieure. Et prêtez attention également à vos rêves parce que ces temps-ci, là, depuis, je pense que cette semaine, les rêves vont nous apporter des messages vraiment très importants sous la forme de symboles, mais aussi de rencontres. Soyez attentifs à comment vous vous sentez quand vous vous réveillez cette semaine et n'hésitez pas à vous dire quand vous réveillez une parole positive vous concernant un compliment. Même si vous vous sentez fatigué parce que, bien sûr, pour tout travail énergétique et notamment quand on a des rêves intenses, on peut se réveiller parfois épuisé. C'est aussi en lien aux vibrations terrestres actuelles, à toutes les configurations planétaires. Mais, essayez de vous dire un compliment. « Je suis une personne tellement magnifique, je sais que je vais passer une journée magnifique car je le mérite. » Voilà, ça c'est le petit conseil que j'entends. Et spécifiquement, en fin de semaine, regardez-vous, en fait, tout simplement. En cette fin de semaine, honorez le cadeau que vous êtes. Dans le sens de « faites-vous plaisir » mais aussi dans vos relations avec autrui, dans votre travail. Prenez juste le temps régulièrement de vous remercier, de vous féliciter pour tout ce que vous avez accompli jusqu'à présent parce que ça y est, en fait, on ne me montre plus les ombres des mémoires. C'est quelque chose de light, de très léger. Tiens, d'ailleurs, light, je percute que c'est aussi la lumière en plus de léger du coup. Donc, faites confiance, faites confiance et honorez vos dons et utilisez-les. Voilà. C'est une semaine mais vraiment équilibrée. Je crois que c'est le premier tirage où je ressens autant de joie comme si le chapitre du travail, des mémoires, de l'élimination, des blocages aussi est terminé. Là, nous sommes littéralement dans une forme d'ascension. On est sur le toboggan rainbow aux mille couleurs. Donc, c'est vraiment super. C'est plein d'espoir. Et, la carte de synthèse de l'oracle des cyrées et des dauphins est également géniale. Il s'agit de celle-ci, horizon nouveau. Le pire est derrière vous. Des aventures heureuses pointent à l'horizon. Et cette carte vient en synthèse des trois cartes et elle colle exactement avec tout le reste dans son énergie. C'est vraiment, ça y est, cette semaine, nous sommes, nous avons franchi une porte, une porte de nous-mêmes. Nous avions, nous avions à trouver la clé la semaine précédente qui était finalement l'écoute de nos propres besoins. D'honorer nos besoins également. De prendre conscience que nos désirs sont légitimes de ne plus remettre en cause cette voie intérieure qui a des aspirations et par la même occasion du coup de casser, de briser les chaînes de nos propres limitations. Voilà, finalement, il fallait qu'on comprenne ça, que nos propres limitations, c'est nous-mêmes. Maintenant, on vous demande de vous exprimer. Vous recevrez plein de cadeaux. Triez ce qui vous parle ou pas puisque maintenant, vous savez ce qui est bon pour vous. Laissez la logique de côté. Les nouvelles choses qui vont affluer si vous avez des nouveaux désirs, laissez-le. Comment ? Faites confiance. Mais bien sûr, ok, ça arrive dans ma vie. Génial. Et lâchez prise. Respirez. C'est ce que je viens de ressentir parce qu'en disant ça, j'ai limite une petite boule au ventre. Mais en fait, c'est tout simple, effectivement. On peut avoir des vieux mécanismes mais ce ne sont que des vieux mécanismes. Ce n'est plus la vérité de notre âme avec laquelle nous sommes en communication. Du coup, j'ai ce désir. J'ai envie de ce nouveau job. J'ai envie d'un, d'une partenaire romantique. J'ai envie de m'offrir tel cadeau. Eh bien, ok, je m'autorise à vouloir l'avoir et je ne sais pas comment mais je vais l'obtenir parce que je sais que c'est bon pour moi. Et à la fin de semaine, vos dons, ils sont là. Vous êtes une personne merveilleuse. Vous rayonnez. Honorez ça. Profitez juste, en fait. C'est comme si on vous demande juste de profiter de cette magnifique énergie qui est en vous. Profitez-en si vous avez envie de le partager avec d'autres mais aussi profitez-en pour vous. C'est vraiment, c'est du narcissisme positif, j'ai envie de dire. Honorez-vous et aimez-vous. Là, c'est wonderful. Et horizon nouveau, voilà. On rentre dans une nouvelle heure. Le pire est derrière vous. Des aventures heureuses pointent à l'horizon. Voilà, mes amis, je vous souhaite en tout cas une super, lumineuse, magnifique semaine et je vous dis à la semaine prochaine et plein plein de bonnes choses. Gros bisous, à bientôt.